Hello les gens c'est Waltra et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue, une vidéo qui a mis plus d'un an à se préparer et qui traîne dans ma tête depuis des années, c'est donc ma vidéo sur la chatte noire qui est humblement intitulée la chatte noire plus que secondaire. Aujourd'hui on va parler d'un personnage qui me tient à coeur, Felicia Hardy, aussi connu sous le nom de Black Cat ou encore la chatte noire. C'est l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel et la preuve c'est que vous n'avez pas eu besoin de faire une recherche Google pour savoir à quoi elle pouvait bien ressembler. La chatte noire est principalement connue pour avoir été l'un des premiers love interest de Spider-Man et a su très rapidement se développer pour dépasser ce statut de personnage secondaire et devenir essentiel à l'univers Marvel, du moins c'est ce que cette vidéo va essayer de vous démontrer. Initialement une voleuse, elle obtient le pouvoir de manipuler les probabilités autour d'elle suite à une expérience menée par le caïd. Elle a commencé sa carrière en tant que criminelle, puis au contact de Spider-Man a fini par se ranger et devenir une héroïne au fil du temps. Si vous êtes nés dans les années 80-90, il y a de fortes chances que vous ayez une affection toute particulière pour le cuir, le latex, la soie et tous les vêtements moulants et tout ça grâce à elle mais aussi au total espace. La dimension la plus évidente de la chatte noire, c'est tout l'aspect sexuel du personnage, que ce soit par son apparence, son esthétique ou par ses actions, c'est un personnage qui est avant tout très sexuel. La malchance est peut-être son pouvoir le plus efficace mais elle sait jouer de ses charmes et de sa sensualité pour se sortir de toutes les situations et pour éviter d'en parler trop longtemps. Voilà un montage explicitant l'aspect sexuel de la chatte noire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour comprendre d'où vient cet aspect sexuel chez Felicia, il faut d'abord en apprendre un peu plus sur son passage. Née de l'idylle entre Walter et Lydia Hardy, Felicia est la fille d'un cambrioleur. Lorsqu'elle était toute petite, Walter conseilla à sa fille de toujours vouloir ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Felicia n'a su que son père était un cambrioleur qu'après l'avoir retrouvé en prison pour son dernier casse pour lequel il avait demandé à sa Lydia de dire qu'il était mort pour que Felicia ne suive pas sa vocation. En effet, lorsqu'il était en voyage pour ses cambriolages, il disait souvent à Felicia être un homme d'affaires très occupé. Élevée donc par sa mère, Felicia a pu vivre une scolarité des plus normales pour une fille aux Etats-Unis. Puis arriva l'université. Avant de pouvoir continuer à vous parler de l'histoire de Felicia, je dois faire un bond dans le futur et vous parler du comics Evil Batman Doom. Dans cette série de comics à un message civique assez appuyé, mais pas aussi martelé comme les comics récents de Marvel ont tendance à le faire, On suit l'aventure de Felicia et Spidey à la poursuite d'un cartel de drogue qui aurait vendu à un des élèves de Peter de l'héroïne. Élève qui a d'ailleurs été retrouvé mort d'une overdose. Felicia se joint quant à elle à l'aventure car l'une de ses amis est inquiète pour une amie portée disparue. Après un peu d'enquête et quelques obstacles et scènes qui retournent l'estomac de nos héros, il se rapproche du boss du cartel, Brownstone, aussi connu sous le nom de Garrison Clum. Felicia, dans une rage qui commence à monter, décide de forcer la confrontation en se rendant directement chez lui en laissant Spidey loin derrière et entoilé. Parlant avec sa proie pour obtenir des informations, Felicia se retrouve soudainement affaiblie et paralysée. Brownstone balance donc une Felicia affaiblie sur son lit, écarte ses jambes et commence à entailler le costume entre ses cuisses. Felicia lui promet qu'il ne s'en tirera pas et qu'elle va le tuer, puis soudainement, cut vers une Felicia en prison suite au meurtre de Brownstone retrouvé explosé dans sa chambre et Felicia sur son lit. Elle reçoit la visite de Matt Murdock qui propose de plaider la self-défense suite à une agression sexuelle, ce à quoi elle répond qu'elle n'a pas été violée. Plus loin dans cette série, on a le droit au flashback vers l'adolescence de Felicia, plus précisément aux alentours de son premier petit-être. Après la mort de son père, Felicia cherche toujours une sorte de figure paternelle, développant par cette occasion énormément d'amitié avec des hommes de son âge. Lors d'une soirée étudiante, elle rencontre Ryan qui la sauve d'un mec bourré et semble vivre un amour en parfaite harmonie. Un soir, après avoir passé un beau moment à se câliner, Felicia décide de rentrer pour préparer un examen de philo, rien d'anormal jusque-là. Ryan insiste pour qu'elle reste un peu plus longtemps, lui promettant qu'elle ne le regrettera pas. Il devient de plus en plus insistant, lui bloque les poignets et monte sur elle, et malgré toutes ses nombreuses protestations, il la viole en affirmant l'aimer, lui retirant toute prise de décision dans l'acte. Après avoir passé une semaine à pleurer seule dans sa chambre, elle décide de se venger et de s'assurer qu'aucune autre ne subira le même sort. Elle s'entraîne dans le but de tuer son agresseur, de tuer Ryan. Après des mois d'entraînement, finalement prête à passer à l'acte, l'univers tout entier s'était lié contre elle. Ryan était mort dans un accident de voiture, il lui avait volé son innocence, et sa vie, elle n'a pas pu avoir une vengeance bien méritée. Cette déception lui ouvre un chemin destructeur pour elle-même, de mauvaise décision en mauvaise décision. Elle commence sa carrière de voleuse et mène une vie de luxe grâce aux objets qu'elle vole. Sa relation avec Spider-Man commence donc avec sa carrière de cambrioleuse. Elle avait initialement mis le costume pour pouvoir amasser suffisamment d'argent et libérer son père de prison. C'est également lors de cette première escapade qu'elle rencontre notre homme araignée favori. Bien qu'elle ne possédait pas de pouvoir à l'époque, ses compétences lui permettent néanmoins de donner du fil à retordre à l'araignée. Dans un premier temps, elle tente de manipuler Spidey et lui propose de partager sa vie de criminel. Après avoir été emprisonnée puis libérée, elle voulait se ranger du côté de la loi, du côté de Spidey. Mais d'un autre côté, elle voulait tenter un dernier casse. Et pour éviter de se faire capturer à nouveau et de retourner en prison, elle simula sa mort. Peu après, le caïn mit au point un détonateur extrêmement puissant que l'hibou comptait utiliser pour tenir New York en otage. En revanche, Dr Octopus, lui, convoitait ce petit bijou pour faire exploser la ville. Felicia utilisa donc ses compétences pour voler le détonateur et le donna à Spidey, toujours dans un espoir de tenir sa confiance et son respect. A cause de ce léger vol, elle fut la cible d'Octopus et bien que Spidey ait réussi à arracher ses bras mécaniques, auto les contrôle mentalement afin de bloquer la chatte noire sur place le temps que ses hommes de main lui tirent dessus. Spidey a tout juste eu le temps de l'emmener à l'hôpital pour la faire opérer suite à ses nombreuses blessures par balle. C'est à ce moment que Spidey se rend compte à quel point il tient à Felicia et peu de temps après, les deux entamèrent une relation. Bien qu'initialement elles ne comprennent pas le désir qu'a Spidey de mener une vie plus classique en dehors de ses activités de super-héros, nos deux tourtereaux s'entendent bien. Cependant, elle est envahie d'un doute, celui d'être un fardeau pour Spidey car elle n'a pas de pouvoir. Ainsi, lorsque Spidey disparaît pendant les événements de Secret Wars, elle devint en quête de pouvoir pour être légale de Spidey. Après s'être vue refuser l'aide des vengeurs et des 4 fantastiques, elle a eu vent d'une opération semblable à celle ayant donné ses pouvoirs au Scorpion. Seulement une fois l'opération terminée, elle apprend que cette opportunité de nouveau pouvoir vient du Caïd. Ayant peur de la réaction de l'araignée, elle garde d'abord secret ses pouvoirs de malchance. Éventuellement, ils commencèrent à affecter Spidey, ce qui était le but du Caïd. Découvrant le secret de Felicia, Peter décida de la quitter, sentant un mur de secret s'ériger entre eux. Cela rendit fou de rage Felicia qui voulait elle-même le quitter pour l'épargner de ses problèmes de malchance. Après avoir consulté Dr. Strange pour éliminer sa malédiction, la malchance s'arrêta de s'acharner sur Spidey, et la malchance ne faisait plus partie des pouvoirs de Felicia qui s'étaient vus remplacés par une force surhumaine, une agilité accrue, un équilibre accru, une vision nocturne et des griffes rétractables. Spidey et Felicia se remirent ensemble peu de temps après. Puis Spidey a été accusé de meurtre et il semblerait que ce soit un plan du Foreigner. Entre temps, Spidey découvre les plans que Felicia a pour uner sa vie. Il découvre qu'elle ne l'avait jamais vraiment pardonné de leur rupture et est devenue entre temps la conquête de Foreigner. Malgré sa rage et ses stratagèmes, Felicia commence à développer de nouveau des sentiments pour Peter. Elle finit par trahir Foreigner et part pour l'Europe afin de se construire une nouvelle vie. Des mois plus tard, de retour à New York, elle apprend par Venom que Peter a épousé MJ. Faux de rage et de jalousie, Felicia commence à les tourmenter. Elle menace physiquement MJ et narque Peter en sortant avec Flash Thompson. Peu après, elle abandonna sa haine et sa jalousie et il redevint un ami, bien que Flash la quitte en découvrant qu'elle ne l'a jamais réellement aimé. Après quoi, elle devient une détective privée et va souvent interagir avec Spidey par la suite. Les deux ont une incroyable synergie et vont assez souvent se tourner autour. Dans The Evil Dead Man Due, on apprend que Peter est le premier homme auquel elle sentait pouvoir faire confiance depuis son viol et qu'il était la raison de la disparition de sa haine envers les hommes. Nos deux héros forment une équipe redoutable et ne manquent pas de nous le prouver dans leurs divers team-ups. Elle retrouvera des pouvoirs de malchance quelques temps plus tard, cette fois-ci elle en a le contrôle total. Malgré leur séparation, ils restent très protecteurs l'un de l'autre comme on peut le voir dans Civil War ou dans le Marvel Knights de 2004 où Felicia va aider Peter et le protéger de ses ennemis. Felicia possède des réflexes, une agilité ainsi qu'une endurance surpassant celle d'athlète olympique. Elle est autodidacte dans de nombreux arts martiaux faisant d'elle une combattante redoutable capable de neutraliser de nombreux ennemis armés sans la moindre gratinure. En plus de ses prouesses physiques, elle a su se montrer extrêmement intelligente, manipulatrice, séductrice et fine stratège pour arriver à ses fins. Son plus grand atout sont évidemment ses compétences en vol et effraction. Ses pouvoirs de malchance qui sont en réalité des pouvoirs de manipulation de la chance peuvent ressembler à s'y méprendre au pouvoir de la sorcière rouge ce qui en fait l'un des personnages les plus potentiellement puissants de l'univers Marvel. Lors de sa carrière de détective, elle noie tout un réseau d'informateurs qui est des plus utiles pour enquêter et combattre le crime aux côtés ou indépendamment de notre araignée préférée. Felicia a trois facettes principales. Son indépendance, sa détermination et sa dévotion. Depuis la fin de ses études, Felicia pourrait être l'image parfaite de la self-made woman. Elle suit ses propres ambitions et cesse en donner les moyens. On peut le voir notamment dans son apprentissage des arts martiaux, dans ses désirs de libérer son père de prison ou encore de devenir la Queenpin après s'être fait humilié par le supérieur Spider-Man qui était en réalité Otto Octavius dans le corps de Peter. Ce dernier exemple met également en lumière sa détermination. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas rendu la monnaie de sa pièce à Spidey. De plus, lorsque la famille de Kraven s'attaque à sa famille, elle fait preuve d'une détermination à toute épreuve afin de régler le problème seul et mettre fin au plan de la famille Kravinov. Cela nous montre également sa dévotion aux personnes auxquelles elle s'attache. Encore une fois, dans le Marvel Knights de 2004, elle sauve un Peter Parker malmené qui a été attaqué sur son lit d'hôpital par le vautour. Elle va promettre à ce dernier que s'il touche un seul cheveu de son ex, elle le tue. Bon, bien sûr, pour que le message y passe très très bien, elle lui dit tout ça en lui lacérant le visage. Malgré toutes ses forces, elle garde une certaine sensibilité et une certaine empathie tout en gardant les pieds sur terre, faisant d'elle une très plaisante compagnie. Il est raisonnable de penser que son attrait pour l'utilisation de la séduction comme technique de manipulation tient ses j'origines dans son passé avec les hommes. Ainsi, sa sexualité et sa sensualité décomplexées et exacerbées en découlent. Pour récapituler un petit peu tout ça, on a vu qu'au-delà du caractère sexuel du personnage, elle est en réalité toute une mine de caractérisation et fait partie des personnages les plus complexes de Marvel, mais aussi des plus intéressants. Car réduire à être un personnage secondaire comme Mary Jane, ce serait un petit peu une insulte à tout son passé et son développement. Ces nouvelles de séries de comics solo tentent de capturer une infime partie de ce personnage si attachant et c'est bien dommage. Comme quoi, la bonne utilisation d'un personnage, ça dépend énormément de l'auteur et de sa compréhension. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur la chatte noire et de bien comprendre qu'elle fait partie des personnages principaux de Marvel et que c'est bien dommage qu'elle soit autant malmenée récemment dans les comics. C'est vraiment un des personnages les plus cools et les plus charismatiques et franchement, on n'a qu'une hâte, c'est d'en avoir plus. Et sur ce, je vous dis ciao.